Alors, je m'appelle Frédéric Lamoureux. Je suis le directeur du parc ornithologique du Pont de Gau, situé à 4 km des Sainte-Marie-de-la-Mer. On est sur la rive ouest de la Camargue, on est tout proche du Petit Rhône. Notre activité, on est un espace naturel protégé, ouvert au public. On a une double casquette, donc une double mission. On a une grosse mission de protection et de conservation, dont l'objectif c'est de gérer un espace naturel. Et puis on va avoir une mission essentielle de sensibilisation auprès du grand public, puisque le site est ouvert au public. Alors, ce lieu en fait, il me parle toujours, parce que la Camargue, c'est un espace qui est très plane, qui paraît très monotone. Et puis, dès qu'on prend un peu de hauteur, là on est à 3-4 mètres, en fait, on découvre totalement d'autres paysages. Et tout le relief de la Camargue apparaît dès qu'on prend un petit peu de hauteur. Donc voilà pourquoi j'ai souhaité qu'on fasse cette interview un petit peu perché. Moi, je suis natif du Vaucluse, mais j'ai pratiquement tout le temps vécu en Camargue, puisque je vivais au sein de Marie-de-la-Mer. Donc j'ai un lien forcément fort avec ce territoire. Je travaille ici depuis plus de 20 ans maintenant, puisque j'ai intégré le pont de Gaulle dans les années, fin des années 90. Et j'ai un lien très fort avec mon territoire. C'est un lieu dans lequel je me sens bien. Alors des souvenirs, j'en ai plein. Ayant participé à toutes les années de festival, toutes les éditions, j'ai plein de souvenirs. Mais j'ai un souvenir quand même assez particulier. Il n'y a pas très longtemps, il devait y avoir 3-4 ans, je pense. On avait une sortie nature conjointe avec un chef. On faisait l'ouïe et la vue ici. Donc l'idée, c'était de montrer aux visiteurs comment on écoute, comment on regarde les oiseaux. Et puis ensuite, on allait chez ce chef, chez Roger Merlin, pour travailler l'odorat, le toucher et le goût. Donc c'était une sortie très complète qu'on avait construite ensemble et que j'aimais beaucoup. Sauf que ce jour-là, on l'a faite sous une pluie battante, c'est-à-dire qu'il pleuvait, mais à torrent. Et je pensais que personne ne viendrait, puis 5 personnes sont venues. Et on a fait la sortie tous sous la pluie. Alors on était trempés comme des souches. Évidemment, ce n'était pas la sortie idéale pour les sons et pour la vue, mais quand même, on a vu plein d'espèces. Et on est allés jusqu'au bout de la sortie. Et ça reste un souvenir assez mémorable. Ambiance et lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada